Aujourd'hui je te parle des bienfaits de l'ortie. L'ortie est vraiment magique. Elle va aider à tout ce qui est élimination parce qu'elle va favoriser donc la circulation de l'eau au niveau de terrain, de ta vessie, en évacuant tout ce qui est bactéries et donc empêcher la formation du cristaux urinaires et donc les calculs rénaux. C'est bon pour messieurs les problèmes de santé de la prostate, ça joue vraiment et ça va réduire vraiment le volume de la prostate tout en améliorant la qualité du flux urinaire. Ensuite c'est bien au niveau du sang grâce à la richesse en fer donc les personnes qui font souvent de l'anémie, l'ortie piquant devrait devenir votre amie. Elle va stimuler donc la production du sang. La richesse en vitamine C va faciliter l'assimulation du fer parce que parfois on prend du fer mais sauf qu'on n'a pas de vitamine C donc c'est difficile. Elle contient également de la vitamine K qui va aider dans tout ce qui est coagulation du sang. Pour les personnes qui sont diabétiques attention je donne une information mais sauf que toujours soumis à validation de ton médecin parce que ça permet de réguler la glycémie. Puis les personnes qui ont des douleurs rhumatismales, l'ortie va faciliter l'élimination de l'acide urique qui est retenu dans les articulations. Donc si tu souffres de rhumatismes, l'ortie est ton amie. Mais comment tu peux l'utiliser ? Bah tu fais soit si tu as un jardin avec des orties, de l'ortie. Tu fais infuser les orties fraîches ou séchées. Et si c'est séchées, du coup tu peux te fournir chez Abyss. Je vais te mettre le lien pour acheter ton l'ortie. Et pendant ce que tu vas faire si c'est séchées, pendant 10 à 15 minutes, tu fais infuser dans l'eau bouillante. Et après tu bois. Et donc tu auras une boisson qui sera diurétique et dépurative. Pour la santé de la prostate, il faut boire plusieurs tasses d'infusion de racines d'ortie. Enfin, on va revenir pour faire une synthèse des bienfaits de l'ortie. Une puissante diurétique. Elle va soulager l'hypertrophie de la prostate. Aide à constituer des réserves de fer et donc combattre la fatigue. Tu auras plein d'énergie. Et elle va aider à réguler la glycémie. Alors, warning. Les personnes qui sont sous traitement médicamenteuse, qui ont des problèmes de santé, avant de prendre l'ortie, voyez avec votre médecin. Parce qu'il ne faut pas venir dire que c'est Abyss qui m'a dit de prendre l'ortie. Abyss dit une chose. Si vous êtes en bonne santé, pas de médicaments, rien. OK. Le cas échéant, voyez avec votre médecin, avant de prendre. Est-ce que c'est compris ? Voilà. Et donc, du coup, une autre chose que je suis en train de lire, c'est que cette plante aussi a longtemps été employée afin de soulager les douleurs musculaires, articulaires, l'eczéma, l'arthrite, la goutte et l'anémie. Voilà. Donc, une autre possibilité aussi, elle a aussi une capacité à traiter les infections des voies urinaires, les troubles de mixtion associés au premier stade de l'hypertrophie de la prostate. Et même le rhume des foins. Ah, les personnes qui font de l'allergie-là, c'est bon pour vous. Donc, voilà, je vous ai tout raconté sur l'ortie. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez en consommer parce que vous avez tous ces troubles-là et que vous n'avez pas de contre-indications, je tiens à le préciser encore une fois et à haute voix intelligible, pas de contre-indications ou sinon en parler à votre médecin, vous pouvez en acheter et vous pouvez en trouver dans ma boutique. Et je vais vous remettre en lien l'accès à ma boutique. Voilà. C'était tout. C'était sur l'ortie. À très vite pour une autre plante, la découverte d'une autre plante.